bonjour alors nous allons parler de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être vous savez qu'il y a un auxiliaire avoir et être alors pour la plupart du monde ou des enfants et même les adultes c'est une leçon qui est très difficile pour moi elle est très simple et c'est même ma préférée donc je vais vous faire profiter un ma connaissance et une affaire de bas facilité pour comprendre alors l'accord du participe passé avec l'auxiliaire et s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet du verbe dont si nous avons un exemple le vase le vase le vase est tombé nous avons l'auxiliaire être tombé doit s'écrire comment et bien c'est simple le vase c'est du masculin singulier dont tomber prend et eux avec accent aigu si nous avons les bases sont tombé que voyons nous les bases s au déterminant s au nom tomber prendra s et c'est du masculin pluriel donc je répète masculin singulier et prend simplement avec s'accent masculin pluriel comme on a appris les vases s s sont tombés ils sont tombés dont s alors nous avons ensuite la troisième phrase l'auxiliaire être avec le féminin singulier alors je vais prendre un exemple je mets mes lunettes la statue est tombé alors on va voir que c'est du féminin singulier parce qu'on dit la statue ou une statue féminin singulier quand on a du féminin singulier le participe passé être prend et bien entendu avec accent mais on rajoute un petit e pourquoi parce que c'est une fille et eux et si nous avons du féminin pluriel nous allons dire les statuts les statuts s s sont tombés alors on a le et de toute manière avec l'accent aigu on rajoute un un puisque c'est féminin et en plus on rajoute un s puisqu'elles sont plusieurs alors on va faire une petite synthèse très rapide que vous devez imprégner dans votre petite tête alors on répète masculin singulier le participer en passé prendra et le masculin pluriel prendra et s le féminin singulier prendra et 1 et le féminin pluriel et 1 s c'est aussi simple que ça alors on va faire une un petit exemple de phrase pour bien pour bien voir si on a bien imprégné la matière le pantalon et réparer auxiliaire être on voit le pantalon il est réparer c'est un pantalon masculin singulier donc et d'accord encore une phrase là je vous donne des exemples pour que vous assimiliez bien la jolie fille fille c'est du féminin singulier il y en a une qui est tombé donc et avec un petit on rajoute un petit troisièmement ils sont tombé ils sont tombés ils sont tombés il s'y en a plusieurs c'est du masculin pluriel et s et enfin la dernière toujours avec l'auxiliaire être elles sont partir partir parce que vous pouvez avoir des verbes en air mais aussi en pierre par exemple elles sont partir elles féminin pluriel dont partie s voilà j'espère que vous avez bien compris alors en référence je vais vous lire les verbes qui font également partie de des verbes avec l'auxiliaire être vous avez aller venir tomber arriver partir rester entrer ainsi que tous les verbes de la même famille donc attention vous pouvez avoir des terminaisons en et mais également en ii si si s et cetera voilà j'espère que vous avez compris là vous pouvez faire quelques petits exercices vous demandez à vos parents mais la règle elle est très simple voilà merci bonne soirée alors voilà aujourd'hui l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir nous avons vu dans la séance précédente l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être aujourd'hui c'est avoir donc nous allons faire quelques pas en arrière pour revenir avec l'auxiliaire être pour que ce soit bien imprimé dans votre cerveau dont l'accord du participe passé ont utilisé avec l'auxiliaire être vous pouvez écrire la même chose que moi sur une feuille sa corde en genre et en nombre avec le sujet à ne pas oublier donc si nous prenons l'exemple précédent la pluie est tombé on se pose la question qui est tombé la pluie qui est tombé la pluie la pluie le sujet qui fait l'action de tomber donc est le verbe être on le voit bien l'auxiliaire être donc tomber va s'accorder avec la pluie qui est du féminin singulier puisqu'on dit la pluie féminin singulier ça va donner et ok donc ça c'est une petite révision pour le coup de la de la presse du coup précédent voilà donc on retient bien quand nous avons l'auxiliaire être le participe passé s'accorde en genre un nombre avec le sujet maintenant nous allons faire avoir alors première chose à retenir c'est que l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir là à ce moment là ça ne s'accorde pas avec le sujet donc ça c'est une chose qu'on sait on se dit voilà ça ne s'accorde pas avec le sujet je ne vais pas voir si le sujet ceci ou cela non alors on va prendre un exemple la lune a disparu derrière les nuages voilà donc là même si on se demande qui a disparu derrière le nuage on voit automatiquement qui a le verbe avoir donc ça ne se corde pas avec la lune si ça s'accordait si on mettrait la lune a disparu non 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 ça s'il ya l'auxiliaire avoir ça ne s'accorde pas avec le sujet donc inutile de chercher si vous voyez le verbe avoir au présent à l'imparfait au futur ou n'importe quoi est là elle avait elle aura elle aurait eu non ça ne s'accorde pas alors demandez vous avec quoi ça s'accorde donc là être sujet avoir ça ne s'accorde pas avec le sujet donc l'auxiliaire le l'accord du participe passé avec l'auxiliaire voire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le co des le co des ces compléments d'objets directs donc je vais prendre une phrase il les a dépassé alors attention qu'ils s'accordent en genre et en nombre avec le complément d'objets directs si celui ci est avant le verbe avant le verbe donc il les a dépassé avant le verbe avant le verbe donc il les a dépassé il a dépassé quoi lait donc s il les a dépassé je vais prendre un autre exemple pierre la manger on voit qu'ici disons qu'il a mangé une pomme pierre la manger on voit l'auxiliaire avoir il a mangé quoi elle apostrophe donc on peut à ce moment là écrire un et un parce que ici ça va être du féminin singulier et là ça va être du masculin pluriel alors dernière petite petit exemple pour bien 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 vous faire comprendre que l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir sa corde en genre et en nombre avec le complément d'objets directs si celui ci est avant le verbe donc dernier exemple on va reprendre pierre pierre à manger une pomme on a l'auxiliaire avoir qui ne s'accorde pas avec pierre à manger quoi une pomme ce n'est pas grave pourquoi parce que le complément d'objets directs à manger quoi est derrière le verbe voilà et que je redis il l'a mangé voilà là vous avez devant le devant le verbe a donc devant l'auxiliaire avoir le qui peut être considéré comme là il a mangé quoi la pomme donc manger prend et voilà alors j'espère que vous avez compris quelque part c'est vraiment pas compliqué si vous vous regardez encore une fois de la vidéo que vous réécrivez les exemples vous aurez très très vite compris le mécanisme à vous de faire des exercices bien entendu ça je vais pas faire pour vous donc vous vous demandez à vos parents ou à votre institutrice etc vous avez compris la méthode mais les exercices et vous qui devez le faire donc vous regardez dans les livres exercices sur l'accord du participe passé auxiliaire avoir ou être après je voudrais des dictées sur mon tableau je mettrai dictée dans mes vidéos et là je vous aiderai au niveau des exercices voilà bonne journée avec le participe passé alors aujourd'hui nous allons parler du complément d'objets directs alors on travaille intelligemment un complément d'objets directs c'est un complément déjà donc c'est quelque chose qui rajoute qu'on rajoute à la phrase donc au départ on a le sujet le verbe est un complément et le complément va parler de qui ou de quoi donc de qui ou de quoi le complément d'objets directs c'est toujours la question qui ou quoi nous allons prendre un exemple jeanette ou jeanne cueille des fleurs on se pose simplement la question qui ou quoi alors vous savez que dans le sujet souvent se pose qui est le sujet qui fait l'action donc jeanette elle fait l'action c'est le sujet le verbe et que donc jeanne cueille quoi des fleurs c'est aussi simple que ça alors nous voyons bien sûr que des fleurs c'est un groupe nominal groupe nominal ok parce qu'on peut le groupe nominal peut parfois être un sujet ou un complément mais à la grande différence c'est que ici jeanne et le sujet elle cueille quoi voilà c'est surtout ça qu'il faut se demander dans la phrase on fait une action de quoi on fait quoi on cueille mais quoi des fleurs ok donc ça c'est la première chose alors un groupe complément d'objets direct peut-être aussi un nom propre exemple à la récréation la grande fille a poussé à pousser clara alors à la récréation c'est un petit complément que nous verrons plus tard ça n'a pas d'importance qu'on peut l'éliminer la grande fille c'est le sujet le groupe vers le groupe sujet par le groupe sujet donc c'est elle qui va faire l'action l'action c'est de pousser le verbe donc à la récréation la grande fille va à pousser qui clara qui donc on peut avoir qui ou quoi d'accord et enfin une un troisième exemple et après je vais vous faire une synthèse qui sera très 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 compréhensible on peut aussi avoir le chat préfère dormir le chat préfère dormir au soleil alors là on voit que le sujet le groupe sujet c'est le chat le préfère c'est le verbe et donc la question se pose le chat préfère quoi il préfère dormir complément d'objets directs dormir au soleil alors donc pour reprendre le complément d'objets directs et quelque chose est un complément qui donne un objet direct c'est à dire qui répond à deux questions qui pourquoi donc toujours se poser la question le sujet il mange par exemple on va dire la petite fille manche quoi des pommes des pommes et le complément d'objets directs il répond il répond à une question donc il ya trois cas où on peut être compléments d'objets directs le premier comme je l'ai dit dans un groupe nominal un groupe nominale peut-être complément d'objets directs un infinitif infinitif peut-être complément d'objets directs exemple dormir comme je l'avais mis et un nom propre à nom propre parce qu'il définit quelqu'un on parle à qui alors d'ailleurs il ya des verbes qui automatiquement ont des dés exige un complément d'objets directs c'est battre donc le verbe battre pourquoi parce qu'on bat quelque chose quelqu'un le verbe rencontrer parce que on rencontre quelqu'un ou voir quelque chose et enfin apercevoir apercevoir parce qu'en règle générale on aperçoit quelqu'un ou quelque chose voilà donc j'espère que vous avez compris le complément d'objets directs répond toujours à une question qui ou quoi le complément d'objets directs peut-être un verbe à l'infinitif un nom commun et un groupe nominal voilà aussi simple que ça quelques petits exercices répondent qui quoi voyez une phrase ont quelqu'un fait l'action l'action est faite à qui ou à quoi c'est aussi simple que ça bon dimanche alors c'est oui nous avons vu le co d dans un autre cours le cours précédent là nous allons voir le coi quelle est la différence entre le coi et le co d alors la différence c'est que le coi est toujours introduit introduit pardon par une préposition le co d jamais donc nous allons prendre un exemple le maître pense à son chien voilà ça c'est la première phrase et la deuxième le maître appelle son chien où se trouve la phrase qui comprend un complément d'objets directs ou est la phrase qui comprend un complément d'objets aller alors le maître appel son chien le maître c'est le groupe sujet appel c'est le groupe verbal il appelle quoi donc c'est au des qui quoi il appelle quoi son chien donc c'est au des on voit très bien que il n'y a pas ici de préposition qui avertit quelque chose c'est tout simplement le maître appelle son chien par contre ici le maître groupe sujet pendant ce groupe verbal à son chien alors là le maître il pense à qui acquis 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 à son chien gros donc c'est au on voit que le c'est oui comme dans le cours précédent que dont je dont je vous ai parlé les prépositions la préposition et bien ici nous avons une préposition à qui notifie que le maître pense à qui acquis acquis à son chien si on dit par contre le maître appel qui ou quoi son chien ou quoi son chien vous n'avez pas de préposition donc la grande différence entre le coi et le co2 au retard dans le coi et le cod c'est que le coi écoutez bien est introduit par une préposition le co des noms il n'y a pas de petits mots invariables qui unit le verbe à son complément d'objet direct voilà j'espère que ça ça a été ainsi c'est c'est un petit peu compliqué mais je trouve que quand même on est on fait vraiment un gros effort pour arriver à synthétiser tout ça on revoit une fois deux fois et puis ça va tout seul voilà allez ciao belle journée bon appétit pour aujourd'hui nous allons parler de la préposition alors d'abord nous avons une définition la préposition est un mot invariable qui va unir un complément avait avec un mot complété d'accord alors un une préposition est invariable il n'y a pas de genre et de noms on met pas de s on ajoute rien du tout il reste comme il est alors je vais comme c'est pas très facile je vais vous donner une phrase miracle qui va déjà vous aider à repérer une préposition d'accord et puis je vous dis je vous expliquerai encore mieux alors la phrase miracle c'est adam adam par pour adam par pour inverse avec deux cents sous sur entre derrière de contre de contre on va dire que c'est monsieur de contre ok alors dans cette phrase miracle adam par pour envers avec deux cents sous sur entre derrière de contre ça vous devez la prendre par coeur d'accord pourquoi parce que dans cette phrase vous allez retrouver toutes les propositions ou en tout cas pas mal à dans par pour envers devient en et vers avec deux cents devient de 100 sous sur entre reste comme il est derrière et de deux contre ça va devenir de et contre donc là vous avez dans une phrase une belle majorité déjà de préposition c'est très c'est très sympa ce que je vous dis mais bon qu'est ce qu'on va faire avec une présence préposition où elle se trouve etc alors donc ça vous retenez bien la phrase miracle alors la préposition c'est quoi c'est un petit mot en fait qui va déterminer où se passe l'action quand elle se place quand elle se passe au moyen de quoi donc nous allons trouver trois je vais vous donner trois phrases marina pas à la mer alors la petite préposition elle se trouve marina groupe sujet non pas groupe verbal c'est pas une préposition alors à la mer c'est un qui va définir où elle part donc c'est un complément circonstanciel de lieux marina pas ou à la mer donc la préposition le petit mot de préposition va nous va nous faire entrer dans la préposition de complément de lieux marina par ou à la mer alors une deuxième phrase une deuxième phrase je prends l'exemple scarlett scarlett rentre dans la matinée alors on ne rentre pas dans la matinée en marchant on rentre dans la matinée d'une manière de temps ça veut dire elle rentre un peu quand quand elle rentre alors scarlett groupe sujet rentre groupe verbal notre préposition c'est dans et scarlett rentre dans quoi dans la matinée donc c'est un complément circonstanciel de temps elle rentre quand on pourrait dire scarlett rentre dans la matinée après avoir mangé son repas voilà elle rentre dans la matinée c'est un un complément circonstanciel de temps et la préposition est dans et enfin notre troisième exemple il viendra en train il c'est le groupe sujet viendra le groupe verbal et en train il viendra comment en train se pose la question comment en train c'est un complément circonstanciel de moyens on peut dire il viendra en train il viendra en voiture il viendra en bateau on se trouve devant un complément circonstanciel de moyens et le petit mot qui unit les autres les autres dans la trace est en train donc complément circonstanciel de moyens j'en vais mes lunettes parce qu'il n'y a pas de soleil en tout cas à l'intérieur alors nous allons récapituler la phrase miracle c'est quoi adam on l'a à dents par pour envers avec 200 sous entre derrière deux corps de contre pardon donc ça c'est la phrase qu'il faut retenir où il ya tous les mots de proposition en quand vous allez faire une dictée ou surtout souligner le groupe verbal le groupe sujet et le complément dans les compléments vous avez toujours un petit mot qui unit et coup qui vous parle de du complément qui vous l'introduit voilà j'espère que bon c'est vrai que c'est un petit peu plus dur ça mais bon ça a bien été expliqué donc normalement ça ne devrait pas te faire de problème vous faites quelques petits exercices et la préposition introduit un complément de lieu de temps de moyens etc voilà bonne journée alors aujourd'hui un peu enrhumé mais tout va bien alors aujourd'hui nous allons parler de or ou or quand doit-on employé or au air quand doit-on employé or h o r s alors c'est très simple c'est une astuce vous allez utiliser or quand je vous donne un exemple il avait rendez vous il avait rendez vous il avait rendez vous or il ne sait pas présenter on emploi dans cette phrase on emploi dans cette phrase le or et l'astuce est simple vous pouvez remplacer or par et 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 donc il avait rendez vous et on remplace et il ne sait pas présenté donc on a bien compris le or au air peut être remplacé par et par contre si nous employons le or h o r s alors on va prendre un exemple tu peux t'amuser hors de la classe hors de la classe là on voit or il s'exprime il exprime de or or de la classe de or et si on le remplace par et comme or vous allez avoir tu peux t'amuser t'amuser et et de la classe voilà comme d'habitude quand une phrase n'a pas de sens elle n'est pas correcte donc et sera remplacer sera remplacé par or or de la classe voilà astuce très simple une phrase doit avoir une majuscule et un point et d'avoir un sens si on remplace un mot et qu'on se rend compte que le mot le sens de la phrase ne va pas voilà on change elle est bonne chance or or alors aujourd'hui nous allons parler de plus tôt dont le chien dans la bande dessinée mais du mot plutôt comment l'écrire alors soit vous voyez que vous pouvez l'écrire en deux mots soit vous pouvez l'écrire en un mot donc je vais vous trouver vous donner une astuce à nouveau alors quand on dit j'aurais aimer partir plutôt on d'accord d'accord alors en fait l'astuce est très simple on repasse plutôt par plus tard c'est aussi simple que ça donc on dira j'aurais 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 pardon et mais partir plus tard donc plutôt s'écrit en deux mots c'est une idée de temps ok plutôt plus tard c'est une idée de temps par contre si nous devons écrire plutôt en un mot voilà si nous devons écrire plutôt un homme en un mot je dirais je préfère manger manger des fraises plutôt en un mot en un mot que des cerises peut-on remplacer ce plutôt par plus tard je préfère manger des fraises plus tard que des cerises la phrase n'est pas correcte majuscule point un sens à la phrase donc on ne peut pas remplacer plutôt ici par plus tard donc il se il s'écrira en un mot voilà plutôt ou plutôt bonne chance alors aujourd'hui nous allons nous pencher sur ma 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 ta et ta c'est un peu compliqué mais vous allez voir c'est très facile donc en fait quand utilise-t-on le ma ma s'utilise quand on dit ma maison ma famille ma devient un adjectif possessif c'est-à-dire ça m'appartient c'est à moi ma main ma maison ma femme ça c'est la première manière d'écrire ma ok la deuxième manière d'écrire ma c'est m a alors on va les entourer voilà là ici ce n'est pas un adjectif qu'elle posséder c'est le verbe avoir donc on va prendre un exemple il m'a donné un cahier il m'a donné un cahier nous avons le verbe avoir à la troisième personne du singulier donc il m'a va prendre m avec accent avec un apostrophe a alors l'astuce c'est qu'on peut changer par avec quand vous avez ma vous devez toujours changer à part avec m'avait maison ça ne va pas m'avait main ça ne va pas m'avait famille ça ne va pas par contre il m'avait donné un cahier là on peut remplacer ma par m'avait du verbe avoir il m'avait donné un cahier donc quand on peut remplacer par m'avait automatiquement vous avez une apostrophe ok alors vous pouvez aussi avoir le mât avec m apostrophe a s si vous avez compris la règle ici c'est très facile il m'a donné on a dit un cahier on est dans le verbe avoir il m'avait donné un cahier donc apostrophe tu m'a donné un cahier que voit-on nous sommes de nouveau dans le verbe avoir qui est conjugué à la deuxième personne du singulier c'est tu et on peut remplacer tu m'a donné un cahier pas tu m'avais donné un cahier donc l'astuce est quand on peut changer le ma par m'avait il prend toujours m apostrophe a ou m apostrophe a s alors maintenant nous allons nous occuper nous allons nous occuper du ta c'est bien ce petit petit pour effacer alors ta et de nouveau ta et de nouveau un adjectif possessif ta maison c'est la tienne voilà ta voiture c'est la tienne donc on est dans le possessif donc le tas ne prendra pas d'apostrophe par contre il t'a donné il t'a donné sa chemise qu'est ce qu'on voit on est dans le verbe avoir qui est conjugué à la troisième personne du singulier on peut le transformer et dire il t'avait donné sa chemise donc le thé prend une apostrophe avec le a donc je récapitule à partir du moment dans tu dans ma 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 tata quand vous pouvez remplacer le tas ou le mât par m'avait ou t'avais à ce moment là si on peut remplacer il va prendre une apostrophe puisque il vient du verbe avoir voilà très simple c'est une astuce aujourd'hui nous avons nous allons vous parler de leur est-ce qu'on écrit l ur ou l urs donc je vais vous donner des astuces alors premièrement leur peut-être un pronom ok alors quand il est pronom nous allons prendre une phrase il voulait leur expliquer les difficultés et bien c'est très simple quand il est pronom le leur reste invariable et on voit qu'il reste invariable pourquoi parce qu'il est toujours après un verbe donc quand pleurs est derrière un verbe il reste invariable il prend pas de s et on peut le remplacer par lui on dira il voulait lui expliquer les difficultés première est donc quand il est pronom il reste invariable il ne prend pas d'est et il est derrière un verbe donc si dans une dictée vous voyez que le leur est derrière un verbe vous vous posez même pas de question vous lui mettez un pas d'est il reste l e u r deuxième forme d'écriture pour leur c'est quand il va être un déterminant déterminant possessif donc quand il va être un déterminant possessif là on parle de possession d'accord qui va posséder quoi alors à ce moment là on ne va plus remplacer par lui mais on va remplacer par le la les ou l apostrophe nous allons prendre un exemple les enfants les enfants sont passés devant devant leur école nous voyons que vous nous vous nous pouvons pas dire dans la phrase les enfants sont passés devant lui école mais par contre on peut dire les enfants sont passés devant l'école alors vous voyez bien que c'est un singulier donc singulier ne prend pas d'est donc il reste comme ceci mais on ne pourra pas dire donc les enfants sont passés devant lui école non ok alors là nous l'avons au l e u r au singulier puisque c'est l'école nous allons prendre maintenant une phrase avec du pluriel les enfants ont mis leur chausson alors là les enfants ont mis lui chausson ça ne va pas donc déjà c'est pas elle que est et les enfants ont mis le chausson non il ya s à chausson les chaussons oui il ya s à l'oeuvre donc c'est une très facile une astuce très facile les enfants ont mis leur chausson alors un petit exemple aussi si par exemple vous avez un dessin vous savez que les enfants à partir du moment il ya deux c'est donc les enfants ont mis leur chausson alors celui ci ce petit enfant il va mettre ses chaussons il va en avoir deux donc les enfants ils sont plusieurs ont mis chacun d'eux des chaussons donc c'est pour ça que c'est pluriel les enfants ont mis les chaussons les enfants ont mis lui chausson ça ne va pas d'accord et enfin une troisième un troisième exemple le troisième exemple c'est les enfants les enfants ont pris leur vélo donc la possession c'est leur vélo les enfants ont pris lui vélo ça ne va pas donc déjà c'est pas un pronom il n'y a pas de verbe leur vélo ils ont pris les vélos donc il ya s mais il ya une particularité aussi on pourrait dire que les enfants ont pris leur vélo voilà chacun d'eux chacun d'eux ont pris leur vélo personnel et là à ce moment là vous pouvez l'écrire comme ça ou comme ça ça va dépendre de ce que vous voulez expliquer qu'ils vont posséder voilà j'espère que c'est bien compris donc on répète alors prenons un variable l u r l e u r on le replace par lui par contre quand il est déterminant possessif à ce moment là ou bien il ne prend pas d'est parce que on peut le remplacer par le la ou l apostrophe il prend un s quand on peut le remplacer par les et par contre en troisième mode ça dépend ce qu'on veut dire quels sont les possesseurs qui possèdent quelque chose c'est exemple les enfants mais ils peuvent posséder chacun pour posséder son vélo et tous ensemble ils peuvent posséder leur vélo voilà je crois que c'est facile à aller allez-y au travail et on fait quelques exercices au revoir